Bonjour, quand on pense dérèglement climatique, on pense pollution et souvent camion. Ça n'est pas faux évidemment, mais il faut nuancer, on va le voir. D'autant que certains industriels et transporteurs bretons essaient de réduire leur bilan carbone. Ce n'est qu'un début qu'il va falloir généraliser. Il y a trois ans, en prévision de l'éco-taxe annoncée, quelques entreprises de la Pointe-Bretonne, particulièrement excentrées, ont réfléchi à mutualiser leur livraison. Depuis la loi sur la modernisation d'économie en 2008, la grande distribution exige des expéditions quasi-journalières pour ne plus stocker la marchandise. En réaction est né le groupement d'intérêts économiques chargeurs associés Pointe-de-Bretagne. Nos clients avaient morcelé leurs commandes, les commandes étaient beaucoup plus fréquentes, plus petites, donc entraînant des coûts de réparation de commandes et des coûts de transport, bien sûr, qui devenaient très lourds à supporter. Il fallait donc réagir, puisque ce qui était en cause, c'était le risque de déménagement du territoire et de nos entreprises. Après le pâté et lave, ce camion va charger du cidre, des chips ou encore des galettes, en fonction des commandes et jusqu'à ce qu'il soit plein. Les camions, lorsqu'ils viennent à Pouledrosic, on arrive à mettre des palettes pour l'enseigne Carrefour, mais également pour Auchan et Systamu, afin que le transporteur massifie la ramasse. Grâce à cette mutualisation logistique, les 23 entreprises bretonnes engagées économisent 1300 livraisons par an, soit 690 tonnes de CO2. A Rennes, chez le transporteur Ruxelles, les chargements sont redispatchés vers les centrales d'achat des enseignes partenaires, toujours en remplissant les camions au maximum. Avant, on était plus sur un taux de remplissage qui était entre 40 et 50% sur ce dossier. Aujourd'hui, on va avoisiner 80, 90%, voire même 100%. L'amélioration possible, c'est qu'au départ de cette base, on utilise au maximum le réseau ferroviaire via la société Combi-Ouest pour desservir le maximum de bases en France. Mais le fret ferroviaire est loin d'être le fort de la France. La Bretagne et le climat en font les frais. Nous sommes maintenant avec Yvon Basset, le directeur adjoint de l'ADEME Bretagne, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On vient de voir un sujet sur le transport de marchandises. Est-ce que c'est le point noir du bilan carbone de la Bretagne ? Le transport est un des postes importants de notre bilan carbone. Mais la Bretagne a une spécificité avec le secteur agricole qui est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, avec 40% des émissions. Et puis ensuite, on a aussi le secteur du bâtiment qui est aussi important que le transport avec 25%. Et puis le secteur industriel, un petit peu moins émetteur qu'au niveau national avec seulement 10% des émissions. Et dans le transport, ce n'est pas forcément le transport de marchandises le plus émissif ? Effectivement, il faudrait qu'on se préoccupe aussi du déplacement des voyageurs, le transport des personnes, la mobilité, comme on dit nous habituellement, qui concerne le déplacement des citoyens au quotidien. Aujourd'hui, tout le monde se préoccupe des modes de déplacement doux, tout le monde se préoccupe de développer les transports en commun, de faire du covoiturage, enfin on entend ça un petit peu partout. Les collectivités locales s'engagent dans cette voie-là. Le gros problème, c'est que les particuliers ne changent pas leur mode de déplacement et ne changent pas leur comportement. Et tant qu'on n'arrivera pas à faire prendre conscience aux particuliers qu'ils doivent changer son mode de déplacement et utiliser des modes moins émetteurs, on pourra mettre en place toutes les infrastructures nécessaires, mais si elles ne sont pas utilisées, on n'y arrivera pas. Sinon, est-ce que la Bretagne a réagi en matière d'énergie renouvelable ou d'économie d'énergie ? Sur la maîtrise de la demande en électricité, on a atteint les objectifs du pacte électrique, qui était certes pas très ambitieux, mais de réduire par deux la progression des consommations. Cette année, les consommations d'électricité ont diminué en Bretagne. Par contre, sur le développement des énergies renouvelables, on prend du retard par rapport à la feuille de route que l'on s'était donnée. Pour preuve, il suffit de regarder les difficultés rencontrées lorsque des projets, notamment éoliens, émergent. On a tout de suite des opposants et ça prend du temps dans les procédures, etc. Donc il faudrait qu'on arrive à accélérer un petit peu tout ça. Merci Yvon Basset. Alors on a vu le transport de marchandises routiers, terrestres. Il y a aussi du transport de marchandises maritimes. Et là aussi, il y a de bonnes initiatives. Il arrive des Pays-Bas via Exeter en Grande-Bretagne. Le Brick-Goëllet-Très-en-Bresse entre en baie de Douarnenez, toute voile dehors. Non pas pour la parade, non si le fleuron de la transocéanique Wind Transport aborde le port des Pennes-Sardines, c'est pour livrer marchandises à la seule force du vent. La question de la propulsion vélique, la propulsion par le vent, par les voiles, pour l'avenir est quand même d'actualité. On dépend fondamentalement du fioul lourd, donc du pétrole pour plus de 80% de ce qu'on consomme. L'outil même de la mondialisation, j'allais dire que le transport maritime dépend d'une ressource qu'on sait finie. Je ne dis pas que c'est le Très-en-Bresse qui est l'outil de la révolution dès demain matin, mais effectivement on est sur les premiers ferments, probablement d'une sensibilisation déjà, une façon de parler de la logistique, une façon de reparler de la mer également. 20 000 fois moins chargé qu'un porte-container, le Très-en-Bresse transporte environ la même cargaison qu'un semi-remorque. Une goutte d'eau dans l'océan du transport maritime sans doute, mais certainement pas la goutte d'eau qui fera déborder le vase plein à ras-bord de la mondialisation. Il faut changer nos comportements, les mentalités changent. Il faut désormais produire localement et bio, mais pour des produits comme le café ou le chocolat, il faut les transporter à la voile et pas sur des navires polluants. Le vent est gratuit, il faut l'utiliser car il est propre. A Douarnenez, le Très-en-Bresse a déchargé de la bière et du thé des Açores. Demain, il chargera du vin, puis des olives à son escale de Lisbonne, cap sur le Brésil d'où il ramènera du rhum et des fèves de cacao très diététiques car garantis sans CO2. La COP21, c'est donc l'occasion pour nous de réfléchir à ce que nous consommons, ces objets, ces denrées alimentaires, d'où ils viennent, comment ils sont transportés, comment ils sont produits. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada